Chris, est-ce que vous pouvez nous raconter quelque chose du revertissement en Afrique ? Oui, il y a eu depuis juin 2009 des initiatives pour reverdir l'Afrique. Et cette initiative est opérationnelle à présent dans trois pays, le Burkina, le Mali et le Niger. Elle est aussi en train de s'étendre vers l'Éthiopie. La genèse de ces initiatives se trouve dans une étude que nous avons menée avec toute une équipe de chercheurs nationaux au Niger en 2005 et 2006. Pendant cette étude qui avait comme objectif d'analyser les évolutions à long terme de l'agriculture et de l'environnement, qu'est-ce qui l'avait changé entre 1975 et 2005, nous avons constaté que beaucoup de paysans au Niger avaient commencé en 1985 à protéger et à gérer la régénération naturelle spontanée sur leurs champs de culture. Et ce fait a provoqué une transformation à grande échelle dans certaines régions du Niger, et surtout des régions avec une population très dense. Et le constat est que cette échelle de revardissement est environ 5 millions de hectares et concerne environ 200 millions d'arbres nouveaux. Nous avons regardé ensuite dans d'autres pays, comme le Mali et le Burkina, pour voir est-ce qu'il y a aussi ce même phénomène dans ces pays. Et nous avons constaté qu'on en trouve à des échelles qui sont plus modestes qu'au Niger, mais quand même qui sont de temps en temps très significatives, par exemple sur les plaines Seno au Mali. Et ce constat nous a donné l'intérêt de formuler une initiative qui veut augmenter, bâtir sur des cas de succès et augmenter l'échelle des succès existants. Et c'est donc devenu des initiatives pour revardir l'Afrique. Et il y a plusieurs façons pour augmenter l'échelle des succès existants. D'une part, on pourrait mettre des paysans dans un bus pour les montrer des paysans, pour les faire discuter aussi avec les paysans qui ont déjà protégé et géré les arbres sur leurs champs. Mais il y a aussi la possibilité, par exemple, d'utiliser le World Wide Web et utiliser le radio rural et les cellulaires pour partager de l'information sur les techniques de refroidissement, sur toute l'organisation autour du refroidissement. Et en octobre 2009, Sir Tim Berners-Lee, l'inventeur du World Wide Web, a reçu un doctorat d'honneur à l'Université Libre d'Amsterdam. Et depuis octobre 2009, nous avons un projet avec le World Wide Web, avec le Web Foundation, plutôt, pour ce qu'on appelle en anglais le Web Alliance for Regreening in Africa, littéralement Alliance Web pour promouvoir le refroidissement en Afrique. Et nous utiliserons tous les moyens modernes de communication pour diffuser l'information sur la régénération naturelle assistée. Et ça, c'est plus ou moins un des outils privilégiés pour diffuser l'information et partager l'information entre tous les partenaires dans ces initiatives.